Allez, comme avant toute sortie à vélo digne de ce nom, je vais mettre mon casque. De toute façon, le casque, quand on fait du vélo, ça doit être obligatoire. Bien sûr qu'il a raison, bien sûr qu'il a raison. C'est des gens qui roulent sans casque de toute façon. Allez, si comme moi, tu es friand de médias cyclistes et tu regardes des vidéos sur internet, tu lis des magazines, etc., tu es habitué à voir des cyclistes qui portent un casque. J'irais même jusqu'à dire que c'est devenu bizarre d'en croiser qui n'en porte pas quand on fait du cyclisme de route ou du gravel. Ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai croisé en descente d'un col un monsieur avec un bandana. Ça ressemblait du coup à un petit look Marco Pantani et ça m'a fait presque me dire « Oh, waouh ! » Ok, j'ai eu un réflexe de défense. Dans cette vidéo, on va parler de l'obligation et notamment des arguments contre l'obligation de porter le casque et le fait de légiférer sur ce sujet. Et à la fin, restez avec nous parce que je vous donnerai mon avis sur la question. Allez, c'est parti ! Pourquoi faut-il ou pas obliger de porter le casque ? La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont pour l'instant les deux seuls pays à avoir légiféré sur la question et à avoir rendu obligatoire le port du casque dans toutes circonstances et pour tout le monde. Sans pour autant avoir agi sur les infrastructures cyclables ou la qualité de ces dernières ou leur nombre. d'autres pays comme par exemple le Portugal ou Malte ont rendu le casque obligatoire dans certaines zones ou pour les vélos électriques ou la France a rendu le port du casque obligatoire sous un certain âge. Voyons les arguments contre une loi obligatoire du port du casque. On commence tout de suite par les erreurs de diagnostic. Premier argument contre une loi qui généraliserait le port du casque à tout le monde et dans toutes circonstances, il y aurait des erreurs de diagnostic. Une étude de 2004 nous montre que ce qui est plus probable de nous donner une blessure à la tête ce sont en premier les accidents de voiture, en deuxième les accidents de loisirs, puis les voyages à moto ou les trajets à moto, le travail, le crime et enfin le vélo et la marche. Donc penser que le vélo est une activité dangereuse qui mérite qu'on porte le casque tout le temps serait une erreur de jugement. Deuxième argument contre une société répressive. Si le port du casque est obligatoire tout le temps, à tout moment et dans toutes les circonstances, je peux me faire arrêter par la police même si j'essaye mon vélo 500 mètres devant chez moi après avoir réglé mon dérailleur. Cette répression et cette obligation risquent de faire que des personnes renoncent à se mettre au vélo. Après je me pose la question, est-ce que des automobilistes ont arrêté de conduire leur voiture quand on a rendu la ceinture obligatoire ? Je ne sais pas. En tout cas, ce modèle répressif de société est un argument contre. Troisième argument contre l'impact net du vélo, même sans casque, est meilleur pour la santé. L'ORS d'Ile-de-France, donc l'Observatoire Régional de la Santé d'Ile-de-France, a effectué dans les années 2000, au milieu des années 2000, une étude. C'est un organisme qui est financé par l'État, qui a montré que les bénéfices de la pratique du vélo étaient 20% supérieurs au risque quand il s'agissait d'une pratique du vélo sans casque. On parle de risque de chute contre des bénéfices sur les maladies chroniques du type maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, hypertension, certains cancers, etc. À côté de ça, la pratique du vélo, même sans casque, aurait également des effets positifs sur les arrêts maladie qui baisseraient. Il faut s'occuper des infrastructures et il ne faut pas mettre la responsabilité sur les cyclistes en pensant qu'un casque va augmenter la sécurité sur les routes. Certains vont vous dire qu'un casque n'a jamais empêché un accident d'arriver ou alors qu'un casque peut au mieux réduire les conséquences d'un accident. Moi, je trouve quand même qu'il les réduit beaucoup. Mais un argument serait d'en mettre en place un cercle vertueux puisque celui qui se sent plus sûr à vélo dans une infrastructure adaptée va plus souvent rouler à vélo. Du coup, son niveau de sûreté va augmenter. Du coup, il roulera plus souvent, ce qui à nouveau réduira le risque d'accident, ce qui fera que plus de personnes s'y mettront. Et on arrive dans un concept qui s'appelle le safety in numbers. Plus il y aurait de cyclistes, moins il y aurait d'accidents au kilomètre. Quatrième, ou je ne sais plus compter, bref. Cela complique la vie du point de vue du bike sharing. Le partage de vélo, le fait de ne plus posséder son moyen de locomotion, mais de le prendre à un endroit de la ville et de le ramener à un autre fait probablement partie des solutions d'avenir qu'on est en train de mettre en place pour réduire le nombre de trajets en véhicule thermique. Et c'est vrai que s'il faut rajouter un casque qu'on se prête ou s'il faut toujours en avoir un avec ça, ça risque de rendre ces offres beaucoup moins attrayantes et du coup de ne pas forcément donner envie. Donc, ce serait quelque chose qui se prononcerait contre cette obligation à tout moment et pour tout le monde. Voilà. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. À la lecture des arguments contre, je peux vraiment comprendre pourquoi certaines personnes ne souhaitent absolument pas que le casque soit obligatoire et qu'on en fasse une loi. Après, selon moi, il y a la réflexion globale en termes de pourcentage, de statistiques, de probabilités, de gravité d'accident, de statistiques de mortalité, etc. Et il y a le niveau personnel. Pour moi, peu importe les désavantages de porter un casque ou d'avoir à le transporter quand on ne roule pas, des désavantages du type « Oui, alors c'est un budget, il faut que je l'achète et puis il faut que je le renouvelle tous les 5 à 7 ans. Ça va me coûter cher. » Ou alors « Ah là, mais non, mais le mettre sur la tête, ça fait transpirer, ça donne chaud. C'est pas pratique de le transporter avec soi quand on va faire ses courses. On ne sait pas où le mettre, etc. » Ou alors « Le meilleur, selon moi, je sais ce que je fais, j'ai l'habitude de rouler à vélo et du coup, je vais lentement, etc. Et je sais freiner et il ne va rien m'arriver. » Eh bien, malgré tout ça, ma manière de voir les choses, c'est que... Comment vous dire ça ? J'ai fait plusieurs chutes dans ma carrière de cycliste. Je me rappelle être tombé adolescent sur le coin d'un trottoir avec le bord de la tête. Là, si je n'avais pas eu de casque, je ne suis pas sûr que je serais là aujourd'hui à vous parler. J'ai eu malheureusement deux chutes l'année passée, une en juin et une en août, où à chaque fois ma tête a tapé vraiment fort par terre. Et je pense que le casque m'a vraiment aidé. Ce ne sont pas des chutes qui étaient liées à l'infrastructure, c'était simplement des erreurs de ma part. J'ai glissé, j'ai ma roue avant qui est allée dans un trou. Donc voilà d'où je viens. Selon moi, à vélo, même en ville, on peut atteindre des vitesses élevées. D'autant plus ici à Lausanne, où tout est en pente. On est très vite à 20, 25, 30 km heure, etc. Et un accident peut vite arriver. Et dans ce cas, un casque vous aidera de toute façon. Je pense que la probabilité que le casque soit négatif et que sa présence ait un impact négatif sur votre chute et sur les conséquences de votre chute, je pense que cette probabilité est extrêmement minime. Je connais plusieurs personnes qui ne portaient pas de casque, qui faisaient du vélo tous les jours, qui sont tombées et qui ont eu de la chance et qui depuis mettent un casque. Et je pense que c'est ce qui se passe en général. Quand on a un accident qui aurait pu être grave et qu'on se rend compte qu'on aurait pu être invalide, voire même potentiellement y passer, après, on achète un casque et tout d'un coup, les contraintes deviennent moins présentes et moins embêtantes. Donc, mon avis, c'est qu'il ne faut peut-être pas légiférer. Mais pour moi, tous les acteurs et toutes les associations, toutes les entreprises, tous les acteurs vraiment du domaine du vélo devraient communiquer sur un conseil et une recommandation de porter le casque en tout temps. Et pour moi, ça doit commencer aussi dès le plus jeune âge. On sait que les modèles qu'on donne aux enfants et aux ados sont importants. Et si on rend cool de porter des casques, finalement, on ne se posera peut-être plus la question plus tard. Donc, voilà. Je ne pense pas que ce soit obligatoire de discuter de loi. Je pense, en revanche, qu'au niveau personnel, eh bien, ça fait juste du sens de porter un casque. Mais j'aimerais connaître votre avis sur la question. Est-ce qu'on doit légiférer et rendre le port du casque obligatoire ? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de vous déplacer sans casque en acceptant de prendre ce risque-là ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo a été préparée en s'appuyant sur des ressources sur le net desquelles je vous mettrai également les liens au niveau des études, des sites internet que j'ai utilisés pour trouver les informations que je vous ai évoquées aujourd'hui. Et n'oubliez pas que cette vidéo n'a été sponsorisée par personne à part vous. Donc, si vous avez le budget et envie de me payer un café, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada